ActuMedia vous retrouve encore pour un nouveau numéro. Aujourd'hui nous allons recevoir une personne, une personne qui côtoie des artistes, une personne qui est dans le milieu des artistes et qui très récemment a organisé une conférence de presse en l'honneur de l'artiste Kofi Olomidi. Je ne vous en dirai pas plus, nous allons le suivre tout à l'heure et vous découvrirez pas mal de choses, pas mal d'informations, une grande actualité et pourquoi pas des projets en vue. On se dit à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Marvin Loutonadio, votre présentateur. Aujourd'hui nous rencontrons un homme qui est dans le milieu de l'art, le milieu de la scène, un mécène qui travaille beaucoup déjà et qui a une grande expérience. Il a travaillé, il a organisé tout récemment une conférence de presse de l'artiste Kofi Olomidi. Sans plus tarder, je vous présente monsieur Paul-Henri. Bonjour Paul-Henri. Bonjour, c'est Henri-Paul. Henri-Paul. Alors, les gens disent Paul-Henri, Henri-Paul, j'ai l'habitude. Beaucoup m'appellent HP pour faire plus court. HP, ne confondez pas HP mais c'est HP pour Henri-Paul. Alors, Henri-Paul, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Henri-Paul ? Que fait-il ? Et comment se fait-il qu'il se retrouve dans le milieu des artistes ? Alors, je suis un homme multi-casquette. Je suis prof de maths, beaucoup de gens ne le savent pas. Par ailleurs, je suis maintenant mécène. De plus en plus, quelque chose je mets en avant. J'ai des affaires aussi que j'amène avec l'Afrique notamment. Mais là, on se voit plutôt sous la casquette de mécènes. J'essaie de promouvoir les artistes congolais pour l'instant. Et voilà, faire en sorte qu'ils s'expriment encore mieux, les aider du mieux possible dans leur carrière. En tout cas, certains aspects de leur carrière. J'ai distribué par exemple le dernier album de Kofiolomide dans le Benelux. Voilà, c'est comme ça que je me suis rapproché de mon vieux. Et voilà, ça fait quelques années que ça dure et c'est très bien. Alors, on a vu effectivement que vous avez organisé la conférence de presse de Kofiolomide. On sent qu'il y a un rapprochement, il y a une complicité avec l'artiste. Alors, c'est une complicité qui date de combien d'années déjà ? Ça fait 4 ans maintenant que je connais le vieux de plus près. Parce qu'avant, j'étais juste fan. Et ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble et que voilà. Donc, travailler avec Kofi, c'est surtout lui apporter des choses. Généralement parce que lui, bon, il est déjà ce qu'il est. Voilà, comme moi, je veux le promouvoir, faire en sorte qu'il brille un peu plus, faire en sorte qu'il soit plus reconnu, plus qu'il ne l'est déjà. Voilà, donc je lui apporte des idées, je lui apporte de, voilà, mon savoir-faire. Et puis, faire en sorte que les choses soient plus simples pour lui et qu'il s'exprime du mieux possible. Voilà. Ce qui veut dire que ce n'est jamais facile de travailler avec un artiste qui a autant de talent et d'expérience. Parlons de l'œuvre de l'artiste. Quel est le titre préféré que vous avez de Kofi Olamide ? Ouf, il y en a tellement de titres préférés. Je me rappelle Rue d'amour, quand j'étais étudiant à Kinshasa. Comment j'aimais ça ? Mais après, en écoutant plein d'autres chansons, je pense que je plante vraiment sur Kiki Ewing, l'intro et tout ça, je trouve ça formidable. Donc, j'en ai plein. Je dirais Kiki Ewing, mais je pourrais dire aussi Moulier Ngo, je pourrais dire aussi Gino. Enfin, il y en a plein. On va dire Kiki Ewing pour trancher. Effectivement, Kiki Ewing est une belle œuvre de l'artiste Kofi Olamide qui a été bien écrite et bien réalisée. C'est l'un des albums qui fait également la fierté de ce grand artiste que la RDC possède. Alors, Henri Paul, comme étant producteur, les concerts ne se jouent plus. Je pense que ça porte quand même un préjudice sur les producteurs que vous êtes, les distributeurs que vous êtes. Comment est-ce que vous vivez cela ? Est-ce que vous avez des propositions à faire quand même pour que les choses puissent s'arranger ? Je comprends le sens de la question. Effectivement, c'est vraiment un problème dans le milieu culturel congolais. Le fait que les productions ne se fassent plus en Europe. Alors, c'est un véritable problème parce que beaucoup de gens, ça passionne des gens, les gens qui sont contre avec des motivations légitimes, on va dire, parce que c'est vrai au pays, ça ne va pas comme on souhaiterait. Mais d'un autre côté, les artistes sont lésés. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. à l'artiste, il faut qu'ils s'expriment et la scène est faite pour ça. Il y a beaucoup de fans en Europe qui attendent des productions et tout ça. Alors, on va dire que j'y travaille, mais beaucoup d'autres, je travaille à ce que les choses s'apaisent, s'arrangent. Et donc, j'appelle de mes vœux que vraiment tout le monde se mette d'accord, qu'il y ait des grandes assises de la musique congolaise, avec participation massive et que les gens travaillent dans le sens de revaloriser les artistes et dans le sens de que les artistes soient aussi plus responsables et qu'ils aident au mieux le pays. Parce que c'est aussi, d'une certaine manière, leur devoir. Même s'ils sont libres, mais tout le monde devrait, en ce moment difficile, participer à la reconstruction du pays. En côtoyant quand même les artistes, vous avez une petite expérience, une petite analyse. La musique congolaise aujourd'hui, quand vous la voyez, vous vous dites qu'est-ce qu'il faille arranger, qu'est-ce qu'il faille améliorer, qu'est-ce qui bloque un peu aujourd'hui ? Est-ce que tout est parfait ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faille organiser et améliorer ? Non, tout n'est pas parfait. C'est mon point de vue. Tout n'est pas parfait. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Il y a déjà pas mal la rumba congolaise. La musique congolaise, c'est des musiques phares du monde. Quand on pense, comme disait mon vieux Kofi, quand on pense à Cuba, à Cuba, on pense à la salsa, plutôt qu'autre chose. Et quand on pense à Congo, on devrait penser la rumba congolaise aussi. Il fut un temps où c'était le cas. Ce n'est plus le cas maintenant. Mais on devrait revenir à cette situation-là où les gens sentent que nous avons quelque chose de fort dans nos mains. c'est la musique congolaise. Voilà, donc elle n'est pas parfaite parce que malheureusement, quand ça va mal au pays au niveau politique, ça déteint sur la musique, ça déteint sur les mentalités, les mentalités qui créent la musique, les artistes, etc. Donc il y aurait des choses à faire. J'ai ma petite critique, mais je la garde un petit peu pour l'instant parce que je pense qu'il faudrait que tous on fasse ce travail de reconstruction du pays et donc de notre musique aussi. Et donc en ce moment-là, il faudrait que j'amène un peu ma contribution dans ce sens-là. Mais je lance un appel là aujourd'hui. J'appelle vraiment tout le monde qui veut s'exprimer. Vous avez mon adresse, ils peuvent avoir mon adresse par le canal de votre chaîne et que tous on se mette ensemble, qu'ils lancent des idées, des idées qu'on va mettre sur la place, qu'on va présenter à Kofi et à d'autres, de sorte que demain, il y ait cette refondation de notre culture, de notre musique. Et donc j'appelle vraiment les gens à faire cela et qu'on avance ensemble. Fini la critique, maintenant il faut aller, il faut aller devant. Il faut se retrousser les manches et se mettre au travail et faire quelque chose. D'accord. Je parie que vous avez été dans les coulisses du mastering du nouvel album de Kofi Olomide. C'est sûr que vous n'allez pas m'en dire, mais si vous pouvez quand même nous dire une petite impression d'entrée de jeu, est-ce que vraiment cet album est digne d'être appelé légende ? Alors je ne vais pas vous cacher que le vieux ne m'a pas fait cet honneur-là. Si vous m'écoutez, je veux bien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je sais qu'il y travaille vraiment beaucoup et que ça fait un moment qu'il travaille dessus et que je sais qu'avec maintenant son retour en Europe, il a chamboulé pas mal de choses de façon à donner une copie qui soit meilleure que ce qui avait été pensé avant. Connaissant le vieux, ça ne peut pas être autrement qu'un bon opus, une bonne réalisation. Voilà, donc je n'en sais pas plus. Mais en même temps, je ne veux pas savoir plus parce que je veux avoir la surprise moi-même. J'aime bien chaque fois que je découvre le vieux, un nouvel opus du vieux, je vais savoir que je vais découvrir et être surpris. Donc j'attends être surpris comme beaucoup de gens. Je ne veux pas savoir pour l'instant. Je sais juste qu'il prépare du bon et il ne peut pas en être autrement. Il y a quelques années de cela, il y a eu un piratage quand même de l'album de Kofiolomidé. Les 13 titres de son album se sont retrouvés sur la toile. Ça n'a pas été facile pour lui que pour les producteurs. Comment vous vous organisez aujourd'hui, par exemple, si vous devriez faire la distribution prochaine de son album, comment vous vous organisez pour pallier à cela ? Alors, question difficile parce que, justement, les gens qui piratent sont des fois très très malins. Mais maintenant, vous savez, avec le swimming et tout ça, tout se passe plutôt online que de copies sur vinyle ou même CD. Donc, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à voir parce que tout est organisé mieux qu'avant pour qu'il y ait le moins de fuites possibles, même s'il y a un piratage. Ça n'est pas d'effet dévastateur que ça pourrait avoir. Donc, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude là-dessus. Mais cela dit, je sais que le vieux s'entoure quand même beaucoup de précautions. Donc, voilà, il n'y a pas de crainte à avoir crainte. Autre que violomédé, quels sont les coups de cœur, les artistes coups de cœur d'Henri Paul ? Alors, les artistes coups de cœur, moi, je suis du clan Langalanga, Zayko Langalanga. Je déplore que, bon, enfin, pour moi, Zayko, plus moi, ça existe toujours et c'est très bien, tant mieux. Mais ce n'est pas le Zayko que j'ai connu, tout ça, bon, ce n'est pas grave. Qu'il continue à travailler. Je salue, je viens de Nioche. Évidemment, Fali, parce que moi, on n'a pas l'un. Moi, on n'a pas l'un. Puis d'autres, mais je pense que, heureusement, il y a une génération comme ça qui arrive, dont Fali est tête de locomotive, et qui est vraiment très talentueuse. Juste, moi, de mon point de vue, je pense que le pays, quand ça ne va pas bien au pays, ça déteint sur la créativité, c'est pourquoi j'en appelle. J'appelle vraiment à la refondation du pays, culturellement parlant, au niveau d'éducation, tout ça, pour que les choses repartent au mieux. Mais il y a des talents incroyables. Et le Congo, on est béni là-dessus, de ce point de vue. Et donc, voilà. Mais il y a Fali, puis il y a plein d'autres. Les grands projets en vue. Quels sont les grands projets en vue ? Les grands projets d'Henri Paul ? Alors, sur le plan personnel, j'en ai plein. Bon, ça, je le garde. Sur le plan du travail de mécénat, notamment, j'ai un grand projet en faveur de Kofiolomide. Je ne vais pas dévoiler ici, parce que c'est vraiment en gestation. Mais je pense que les gens vont aimer ça. Et lui-même va aimer aussi, parce que, voilà, c'est comme une surprise pour tout le monde. Et puis, surtout, je veux que les gens soient vraiment... Alors, vous savez, Kofiolomide, pour moi, c'est vraiment le patrimoine culturel du pays. Il faut le polir, il faut le faire que ça luise, il faut que... etc. Donc, tu veux vraiment participer à cette œuvre-là, dans ce sens-là, quoi. Faire en sorte que... Regardez, dans pas longtemps, il y aura la canne qui va commencer avec l'inauguration qui arrive. J'aurais bien aimé que mon vieux soit sur scène et que, voilà, parce que star africaine par excellence, il ne peut pas louper ça. Vous voyez, donc, c'est des choses comme ça que je vais mettre en avant. Je veux participer à... Il est déjà grand, qu'il soit encore plus grand, puis qu'il amène d'autres derrière lui. Et moi, je vais être de ceux qui vont faire ce travail-là. Et voilà le projet que j'ai. Je vous conjure que... Vous devez vraiment vous approprier de ce monsieur qui est avec moi. Il a de bonnes idées. Il a... Il est la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, en tout cas, à côté de l'artiste Kofiolomide. Henri-Paul, nous touchons à la fin de notre émission. Un dernier mot, à l'encontre des fans, un dernier mot, à l'encontre de... de tous ceux qui vous connaissent, tous ceux qui veulent vous contacter pour une collaboration, si possible, pour un travail. Qu'est-ce que vous leur dites aux yeux de notre caméra ? Oui. Alors, je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire parce que le travail est juste énorme. Parce que refonder... Enfin, je n'ai pas parlé de la culture, mais notre musique, la faire repartir de plus belle et tout ça, c'est quelque chose d'énorme. Au-delà de la musique, c'est toute la culture en général. Donc voilà. Moi, je suis de ceux, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui veulent vraiment mettre la main à la pâte, faire en sorte que les choses partent de plus belle et de façon la plus extraordinaire. Je... Voilà. Donc, je vais travailler là-dessus, mais il y a d'autres qui veulent travailler. Si les gens ont des idées, j'ai dit tout à l'heure, j'ai un projet pour qu'au Félomidé, je vais appeler... Voilà, les gens vont... Je vais faire en sorte que les gens participent à ce projet-là. Si vous voulez me contacter par votre canal, voilà, vous allez servir d'intermédiaire, si vous voulez, qui me contactent et qu'ensemble, on puisse vraiment... Je l'ai dit aussi tout à l'heure, finis la critique. C'est bien une critique à un moment, mais à un moment donné, il faut travailler, il faut passer à autre chose. Donc, je veux maintenant qu'on arrive... Kisaluke Banda, comme on dit. To Banda, Moussala, vraiment. Donc, voilà, moi, je veux qu'on travaille et qu'on commence déjà. J'ai hâte. Kisaluke Banda, Moussala et Bandy, c'est le mot d'ordre, c'est le souhait de tout le monde. Les gens veulent aller vers l'excellence. C'est le moment pour les fils et les filles du pays de travailler ensemble, tant sur le plan culturel que sur le plan social et autres. C'était le mot d'Henri Paul, un mécène parmi tant d'autres qui fait un travail exceptionnel aux côtés de l'artiste Kofi Ollomide. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de notre émission, nous nous arrêtons là et on se dit à très bientôt pour un autre invité. N'hésitez surtout pas de nous écrire pour tous ceux qui veulent contacter Henri Paul. Vous pouvez nous contacter à travers Media Plus TV sur les informations qui s'afficheront au bas de l'image, mesdames et messieurs. On se dit à très bientôt, soyez scotchés, abonnés. Au revoir. Sous-titrage ST' 501